Et bien bonjour les petits amis de YouTube, alors Graf pour une toute nouvelle vidéo, cette semaine on se retrouve pour une vidéo, t'as encore acheté une console ? Et oui, j'ai encore acheté une console et celle-là c'est une console que je souhaitais avoir dans ma collection depuis pas mal de temps. Je l'ai acheté il y a quelques temps déjà, il y avait très longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo, ne serait-ce que pour vous faire découvrir cette magnifique Panasonic Cube, vous avez pu le voir dans le tweet, on va parler Nintendo, Panasonic en même temps dans cette vidéo. On va parler de cette magnifique console qui est une version de luxe, on va dire, de la Gamecube. Une console qui est sortie en 2001, en décembre 2001 plus exactement, qui est sortie à très très peu d'exemplaires puisqu'elle n'a pas eu le succès escompté. Elle est sortie, je crois que c'est une 100 000 exemplaires d'ailleurs, à peu près. Un prix assez exorbitant pour l'époque, l'équivalent de 440 dollars de l'époque, c'était vraiment assez impressionnant. Et ce sera l'occasion, comme je vous l'ai dit, de découvrir cette petite Panasonic Cube de toute beauté, en boîte, notice, etc. Mais avant de vous parler de cette, comment dire, Panasonic Cube, on va quand même parler de la Gamecube. La première console à support optique de chez Nintendo. Un support optique, un mini CD plus exactement. Alors je ne sais pas, je pense que c'est un support, comment dire, propriétaire. Et ce support là, il a été fabriqué par Matsushita, ça va avoir son importance, puisque Matsushita possède la marque Panasonic tout simplement. Donc Gamecube, vous connaissez tous, console vraiment géniale pour l'époque, qui avait fait pas mal sensation, même si à côté, il y avait quand même une certaine Xbox, la première du nom, et surtout une PlayStation 2, qui faisait un petit peu de l'ombre. Et donc, le problème de cette Gamecube, entre guillemets, c'est qu'elle ne proposait pas de support DVD, tout simplement. Donc, c'était un petit peu le problème de la console, parce qu'il ne faut pas se cacher que c'est que la PlayStation 2, et c'est beaucoup vendu aussi parce qu'elle proposait justement un lecteur DVD incorporé. Et justement, Nintendo n'avait pas choisi, pour des raisons de coups, j'imagine, ce support dans sa console Gamecube. Ils se sont quand même aperçus du souci, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, ça serait bien qu'on change un petit peu, qu'on essaye de proposer une console qui proposera justement, qui allait proposer justement le lecteur de DVD. Et cette chose a été faite avec, justement, cette Panasonic Q, alors qu'il n'y a pas le nom de la Panasonic Q, comme vous pouvez le voir, c'est pas écrit ouvertement, Panasonic Q, c'est la SLGC-10S, on reconnaît quand même le petit logo de Gamecube, avec la petite queue justement du Q, de la lettre Q, et c'est pour ça qu'on l'appelle bien évidemment la Panasonic Q. On va la découvrir en détail, cette console qui est vraiment magnifique. Il faut savoir que c'est pas la première fois que, comment dire, Nintendo travaillait avec un autre constructeur japonais. Je pense que vous vous rappelez, je vous avais fait une petite vidéo à l'époque de la Famicom Twin, que vous puissiez voir sur cette vidéo. Je vous avais montré cette console-là qui était en partenariat avec Sharp, justement, qui fabriquait les lecteurs de CD à l'époque, je crois. Donc voilà, c'est pas la première fois que Nintendo proposait une collaboration avec un autre constructeur, notamment japonais, et donc ils ont sorti cette Panasonic Q. de toute beauté, rassurez-vous, on va la voir cette console en détail. Donc comme vous pouvez le voir, sur la boîte, on a la console qui est complètement différente, même si c'est un espèce de cube, elle est vraiment différente par rapport à la Gamecube classique. Il y a une manette, vous allez voir, il y a une petite subtilité entre guillemets, et il y a une télécommande bien évidemment, puisque vous allez pouvoir lire les DVD sur cette console. Alors il faut savoir que c'est une console qui est sortie qu'au Japon uniquement, et c'est un petit peu le problème parce que c'est une console qui est zonée du coup, à la fois au niveau des jeux, mais aussi au niveau de son lecteur DVD. C'est-à-dire que vous allez pouvoir normalement utiliser que les DVD japonais. Donc c'est un petit peu le souci, il y a moyen de la dézoner et puis de la modifier, mais ça demande justement quelques travaux à l'intérieur de la console. Ce n'est pas le cas de la mienne, c'est une pure jap, et moi je préfère la laisser dans le jus, comme on dit. Je n'ai pas trop envie qu'on la trifouille entre guillemets, parce que c'est une console qui est assez fragile, assez compliquée justement au niveau des composants à l'intérieur, et je n'ai pas envie justement qu'elle soit ouverte tout simplement. Donc voici la boîte, assez classique, Panasonic bien évidemment. On retrouve un petit peu les trois éléments majeurs de ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Je suis vraiment content de l'avoir en boîte, parce qu'aujourd'hui le prix, alors déjà à l'époque le prix était assez important, et aujourd'hui c'est quand même une console qui est assez niche entre guillemets, puisque comme je vous l'ai dit, elle a été vendue qu'à environ 100 000 exemplaires, uniquement au Japon. Donc c'est quand même une console qui est assez rare à trouver, surtout dans cet état-là. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. On va commencer par les choses un petit peu classiques en détail, et on finira par la console bien évidemment, rassurez-vous. Donc ça, on va se débarrasser du carton. Et donc à l'intérieur, on a bien évidemment une petite notice, avec le petit personnage, l'espèce de petit personnage avec un chapeau de pirate, avec justement le petit Q ici. Donc ça, c'est la petite anecdote pour vous montrer un petit peu que le nom est quand même gardé. Bien évidemment, c'est une petite notice, enfin une notice classique, qui vous apprend à faire tous les branchements, notamment les branchements qui vous aideront à voir les jeux tout simplement, et aussi toute la partie film. Vous allez voir qu'il y a une connectique qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus évoluée par rapport à une Gamecube classique. Donc voilà, c'est vraiment une notice, tout en japonais bien évidemment, qui vous permet de découvrir et de mettre en place votre Gamecube Panasonic. Ce qu'il y a aussi, il y a une manette, une manette, une télécommande pardon. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, puisque c'est une console qui vous permettra aussi de lire des DVD, ça vous permettra justement de choisir les pistes de votre DVD, de faire avancer, reculer, etc. Enfin, le truc classique d'une télécommande plus que classique. Donc c'était compris dans la boîte tout simplement. Il y a les connectiques bien évidemment de vidéo classique. Et puis, il y a la manette, que voici, que voilà. Donc comme vous pouvez le voir, une manette Panasonic, voilà, c'est écrit Panasonic dessus, ce qui est assez rare, entre guillemets. Si vous voulez rien, pour trouver cette manette toute seule, c'est un peu compliqué. Si vous êtes, comment dire, collectionneur de manettes uniquement, la Panasonic n'est pas forcément facile à trouver. Et elle a aussi une dénomination, la SHTGC-10. Voilà, petite manette classique, ça reste une manette Gamecube classique. Mais voilà, c'est vraiment un objet assez particulier justement, estampillé Panasonic pour le coup. Alors on va passer avec la chose la plus intéressante de cette vidéo. On va parler de la console. Et vous allez voir, c'est une vraie petite beauté, cette Panasonic. Cette Panasonic Q, que voici, que voilà. Alors j'essaie d'être le plus... Il faut que je fasse très attention. Comme vous pouvez voir, il y a une espèce de miroir devant. Dès que vous mettez le doigt dessus, vous faites des traces, et puis les rayures pour éviter la rayure. C'est quand même une console qui est assez fragile, je n'ai pas envie de l'abîmer plus que ça. Comme vous pouvez le voir, on retrouve les deux ports carte mémoire, les quatre ports manettes, bien évidemment. Vous avez le petit logo quand même, un Nintendo, pour le coup, puisque c'est quand même une Panasonic, alors ça brille partout. Et c'est marqué Panasonic DVD, bien évidemment, c'est un tiroir. Vous avez différentes possibilités, donc open, close, bien évidemment, pour ouvrir votre tiroir de lecteur DVD. La mise en route, bien évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois que vous allumez votre console, tout autour de chaque port manette, il y a un espèce de petit liseré fluo bleu qui s'allume, qui est vraiment superbe, ça fait vraiment une bécane de folie. Vous pouvez aussi améliorer, comment dire, toute la partie son. Vous pouvez mettre un son cinéma sur votre console, justement, pour améliorer un petit peu la qualité de son quand vous utilisez un DVD, tout simplement. Vous pouvez faire un reset du jeu. La partie game, donc après, vous sélectionnez si vous voulez game ou, comment dire, lecteur de DVD. Vous avez la possibilité de mettre du surround. Donc vraiment, au niveau des basses aussi, vous pouvez sélectionner. Il y a pas mal de petites choses qui permettent justement de jouer et en même temps aussi, surtout de piloter votre console pour faire un lecteur de DVD classique. Sur le dessus, je ne sais pas si on va bien voir, ici, vous avez un écran LCD qui justement vous permettra de voir un petit peu et de piloter votre console. Sur le dessus, vous avez tous les éléments du lecteur DVD classique, avance, arrière, play, stop, etc., au cas où vous ne souhaitez pas utiliser votre télécommande. Donc ça, c'est vraiment le truc de fou. Derrière, vous avez une connectique de malade qui justement permet d'utiliser un petit peu plus qu'une prise classique de la GameCube. Alors, je vais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une différence de taille. La Panasonic Q est beaucoup plus lourde que la GameCube. Regardez au niveau de la connectique arrière d'une GameCube, c'est rien de plus classique, il n'y a pas grand-chose. Et quand vous voyez la connectique justement de la Panasonic, il y a beaucoup plus de choses fournies justement. Donc vraiment un truc de fou, une très très belle machine. Comme vous pouvez le voir, regardez-moi ça, elle est vraiment magnifique cette console. Comme je vous l'ai dit, elle est assez fragile. Autre chose qu'il faut vraiment, comment dire, souligner, c'est que vous avez aussi les ports au débit. Je vais la connecter sur Internet à l'époque. Et puis aussi le port pour pouvoir brancher l'adaptateur Game Boy Advance. Parce que oui, vous allez pouvoir utiliser les jeux Game Boy Advance sur votre Panasonic Q. Le souci, c'est que ce n'est pas le même que celui que vous allez utiliser sur la GameCube classique. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser l'adaptateur Game Boy Advance sur la Panasonic Q, il faudra racheter le lecteur Game Boy Advance Panasonic Q. Donc vous imaginez un petit peu le truc. Moi je crois que je ne l'ai jamais vu. C'est un accessoire assez difficile à trouver. Je ne vous dis pas les prix, c'est juste le truc de malade. Donc franchement, pour jouer au jeu Game Boy Advance et Game Boy sur la Panasonic Q, c'est vraiment quelque chose de très compliqué et qui va vous coûter un peu cher. Mais voilà, je vous la remontre encore cette magnifique console. Comme vous pouvez imaginer, je suis vraiment très fier de posséder cette machine qui est vraiment superbe. Comme je vous l'ai dit, c'est une console qui a été vendue à très peu d'exemplaires. Il faut vraiment être fan de consoles un peu particulières pour pouvoir acheter cette machine. On peut la trouver, ça se trouve sur eBay, sur différents sites internet. Mais il va falloir mettre quelques petits billets entre guillemets. puisque c'est quand même une console qui est un petit peu rare, même si ça se trouve comme je vous l'ai dit. Voilà les petits amis de YouTube, je vous remontre encore le carton de cette Panasonic Q. Hyper complète comme je vous l'ai dit, cette magnifique boîte. Et voilà, je suis vraiment très content de posséder cette machine, de posséder la Gamecube. C'est vraiment une console que j'aime beaucoup de chez Nintendo. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer quelques petits jeux juste pour vous montrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le support Gamecube. Regardez-moi ça, le petit Zelda Windwalker qui était sorti à l'époque avec le petit fourreau. Alors je ne vous ai pas sorti une boîte Gamecube, mais c'est beaucoup plus petit que les supports classiques. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, les Resident Evil, Resident Evil 4. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore ? Les Pokémon, Pokémon Stadium, sur le support Gamecube également. Et je crois que dans cette version-là, tout à l'heure je vous parlais de la memory card. Voici ça, c'est une memory card justement, qui était vendue avec ce Pokémon justement. Donc ça c'était plutôt cool. Il y avait aussi des jeux de chez Sega, comme le Crazy Taxi. Ça j'aime beaucoup le Crazy Taxi. Un jeu de course de bagnole complètement fou. Et puis très très typé arcade. Un jeu bien sûr de chez Sega, qui était sorti sur la Dreamcast. et qui malheureusement après l'arrêt de chez Sega en tant que constructeur de machines. C'est des jeux qu'on retrouvait sur différents supports, notamment chez Xbox, mais aussi chez Nintendo. Les Sonic aussi, on va parler de chez Sega. Et puis, on va en faire un petit dernier, mais il y en a plein plein, comme vous pouvez le dire. Notamment le Metroid Prime, j'aime beaucoup la jaquette, de cette version Jap. De toute beauté. Donc ces petits supports avec fourreau, vraiment géniaux. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez de cette console ? Malheureusement, comme je vous l'ai dit, elle était vendue uniquement qu'au Japon. Très peu nombre d'exemplaires. Très cher aussi, à l'époque. Parce que, en fait, quand vous regardiez bien, il y a beaucoup de gens qui achetaient une Gamecube et qui achetaient un lecteur de DVD, ça leur coûtait moins cher que d'acheter la Panasonic. Donc c'était quand même une machine qui était trop chère pour l'époque, je pense. Et puis, en fait, les gens aussi se posaient la question, au niveau de la fragilité, d'avoir peur d'avoir une console qui fonctionne, mais pas forcément le lecteur DVD. Donc voilà, c'était un petit peu un tout. Et puis il y avait aussi de la concurrence. Encore une fois, je vous la montre, la concurrence de chez Sony. De chez Microsoft aussi, à l'époque. Et puis, je pense aussi que Nintendo s'y est pris peut-être un petit peu trop tard en voulant sortir une console classique, mais qui est vraiment géniale. Je vous conseille vraiment la Gamecube, c'est vraiment une console de fou. Vous me direz ce que vous en pensez de cette Panasonic Q. J'espère que ça vous aura plu de découvrir cette console. De découvrir un petit peu ce modèle d'exception, ce modèle de luxe, de chez Panasonic. Avec bien évidemment derrière Nintendo aussi. Je vous remontre encore cette magnifique machine. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo de compte-rendu d'achat pour la période du mois de mars. J'espère que ça vous plaira. Il y aura pas mal de choses à vous montrer, notamment quelques petits objets rétros. Petit teaser, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite un très très bon dimanche, un très très bon week-end, une très très belle semaine aussi. Et on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine. Ouais, pour de nouvelles aventures, ça c'est certain. Allez, à ciao, bye bye !